Je ne suis évidemment pas surpris car dès la première minute de ce procès, le Président a mené les débats avec une tarsialité comme j'ai rarement vu. Faisant fi de tous les éléments à décharge et finalement méprisant les droits de la défense. Vous savez, je vais faire appel évidemment. Je pense qu'il y a une raison fondamentale. Au lieu d'essayer de savoir qui avait tué, qui avait enlevé Ode, il a tout fait pour protéger l'institution des gendarmes qui a raté cette enquête. C'était un ratage complet, un fiasco complet. Donc voilà, on va faire appel et puis à la cour d'appel on verra avec une juridiction beaucoup plus impartiale. J'ai rarement vu cela. J'ai pédé 915 fois devant toutes les cours d'assises. J'ai rarement vu cela. Donc tous ceux qui ont assisté à ce procès savent qu'aucune réponse n'a été apportée aux questions qui se posent depuis le début dans cette affaire. C'est plus facile de mettre une pelletée de terre sur la tête d'un homme qui est égalité de sang que d'essayer de chercher qui est le véritable coupable. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils savent ce qui est pire, qu'il n'est pas le coupable. Mais comment accepter de dire qu'ils sont passés à côté du coupable et que le coupable est peut-être venu dans cette cour d'assises qui ont été fait témoignage ? Comment affronter ce scandale ? Nous verrons cela devant la cour d'appel. Merci.